Musique de générique Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel d'un mec en basket tutoriel qui, une fois n'est pas coutume, ne sera pas consacré à Excel on va parler des dossiers compressés qu'est-ce qu'un dossier compressé ? si vous savez déjà compresser, décompresser un dossier passez votre chemin, ce tuto ne vous apprendra rien si vous ignorez ce qu'est un dossier compressé et bien je vous conseille très fortement de regarder cette vidéo et de la regarder jusqu'au bout pour bien comprendre qu'est-ce qu'un dossier compressé ? quelles en sont les possibilités, à quoi ça sert et surtout comment on décompresse un fichier pourquoi cette vidéo ? pour certains d'entre vous ça va paraître extrêmement bateau tout simplement parce que moi les fichiers que j'envoie sont souvent compressés et très souvent j'ai des retours je ne comprends pas, je n'accède pas au fichier, comment ça se passe etc j'ai beaucoup de questions par rapport à ça qui prouve malheureusement une méconnaissance de cette notion qu'est la notion de compression d'un dossier ou de compression d'un fichier on va découvrir ça ensemble tout de suite j'insiste, vous ne savez pas ce qu'est un dossier compressé ? restez, regardez cette vidéo jusqu'au bout avance là, un grand 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 incommensurable merci à tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné, abonne-toi ça te permettra d'être au courant des nouveaux tutos qui sont mis à disposition et voilà, on a atteint le cap des 19 000 abonnés c'est un truc de fou, jamais j'aurais imaginé ça donc voilà, merci à tous les abonnés merci pour vos commentaires et puis voilà, on ne s'attarde pas plus on découvre ensemble tout de suite le contenu de notre tutoriel alors, on va travailler avec ces quelques fichiers que j'ai ici à l'écran premièrement, à quoi sert le fait de compresser un fichier ? ça a plusieurs rôles le premier rôle va être de pouvoir regrouper plusieurs fichiers ou plusieurs dossiers, plusieurs sous-dossiers contenant chacun des fichiers et les regrouper dans un seul et unique fichier au lieu de devoir envoyer par mail par exemple 5, 6, 7, 8, 10 fichiers différents je compresse mes fichiers ils seront regroupés dans un seul fichier qui sera un fichier compressé et donc je n'aurai plus qu'à envoyer un seul et unique fichier ça c'est le premier rôle de la notion de compression le second est de réduire la taille des fichiers qu'il contient la notion de compression est plutôt explicite on réduit, on compresse, on écrase les fichiers pour qu'ils pèsent un peu moins lourd dans ce second cas de figure on n'a pas des taux de compression extrêmement extrêmement élevés donc on ne fera pas de miracle on va gagner quelques kilos au mieux quelques mégaoctets mais on ne transformera pas un fichier de type film par exemple le plus léger qui soit, 700 méga en un fichier de 100 mégaoctets la question à se poser c'est comment reconnaître un fichier compressé et bien il y a plusieurs façons de le faire la première, souvent quand on n'a pas forcément de logiciel de compression des compressions installées et bien généralement un fichier compressé est représenté ou un dossier compressé pardon est représenté avec une petite fermeture éclair comme vous avez là à l'écran voilà dès lors que vous avez ça vous savez qu'il est compressé on a aussi la notion d'extension vous voyez là j'ai un fichier compressé les extensions ça va être .zip on les a au bout alors on fera un tuto quand même sur les extensions ça c'est intéressant parce que c'est une information qu'on a plus ou qui s'affiche bien moins qu'on l'avait avant moi tous mes fichiers j'affiche l'extension mais c'est vrai que généralement l'extension n'apparaît pas et l'extension c'est quoi ? c'est ce point et quelques lettres qu'on a à la suite de chacun des fichiers un fichier .zip est un fichier compressé un fichier .rare est un fichier compressé un fichier .setzip est un fichier compressé et forcément un fichier compressé il va pas se comporter de la même façon qu'un fichier classique vous voyez si j'ouvre ce dossier par exemple et bien il m'ouvre le contenu jusque là rien d'anormal et vous voyez que dans un seul et unique fichier moi j'ai deux fichiers qui sont présents donc on peut se dire bah voilà j'ai double cliqué dessus je l'ai ouvert mais le problème c'est que dans le cas d'un fichier excel par exemple qui contiendrait des macros la macro programmation si je double clique il va pas forcément être capable de gérer les macros comme si le fichier était décompressé il y a certains cas de figure où et bien on va avoir hop là des soucis de fonctionnement donc il est fortement de toute façon hop là je vais dire non conseillé lorsqu'on a un fichier compressé de commencer déjà par le décompressé par transformer ce fichier en le dossier ou les fichiers qui doit contenir lorsqu'il a été compressé et pour ça rien de plus simple si vous avez un fichier avec une petite fermeture éclair si vous avez un fichier avec un point zip un point rare ou un point set zip vous avez simplement la possibilité de faire un clic droit dessus vous voyez moi j'ai le logiciel ISARC qui est mon logiciel de compression décompression et je vais avoir plusieurs options extraire vers extraire ici et d'autres options dont on ne va pas s'intéresser plus que ça et bien pour décompresser un fichier j'ai juste à faire un clic droit sélectionner mon logiciel de décompression et sélectionner l'option extraire ici et vous voyez que mon fichier compressé que j'ai ici qui ne correspond qu'à un seul fichier m'a généré un dossier ici même qui contient deux fichiers différents là mon dossier est extrait mon fichier compressé est décompressé je vais pouvoir le travailler normalement et accéder facilement à l'ensemble de mes fichiers donc je vous conseille quand vous avez un fichier compressé de le décompresser il est possible que vous n'ayez pas de logiciel qui permettent de compresser ou décompresser des fichiers ça se trouve très facilement alors sauf erreur de ma part Windows 10 propose automatiquement la possibilité d'extraire ou de décompresser des fichiers si vous avez besoin d'un fichier d'un logiciel pardon de gestion de compression décompression certains sont gratuits d'autres sont payants vous allez sur télécharger.com enfin 01net.com vous avez Winrar vous avez 7zip il y en a d'autres ISARC ISARC est gratuit moi j'aime bien ISARC j'ai pas de soucis avec certains travaillent avec 7zip mais vous pouvez sans aucun problème télécharger un logiciel dont c'est le rôle de pouvoir compresser et décompresser des fichiers donc tous les fichiers que moi j'envoie je me répète ils sont généralement compressés surtout quand ils contiennent plusieurs données vous pour les utiliser pensez bien à faire un clic droit ISARC extraire ici de manière à pouvoir accéder directement au dossier et au contenu du fichier compressé l'autre notion dont je vous ai expliqué c'était le gain de place vous voyez si je fais un clic droit propriété mon fichier décompressé il fait 673 kilo octet et bien mon fichier une fois qu'il est compressé il ne fait plus que 279 kilo octet j'ai gagné environ 350-400 kilo octet sur mon fichier c'est pas négligeable donc comme je vous expliquais dans le cas d'un envoi par mail le fait de compresser un dossier ça vous permet de n'avoir qu'un seul fichier à joindre mais aussi de gagner de la place vous savez que les boîtes mail Gmail je crois que c'est 20 mégas maximum le fait de compresser le dossier de réduire sa taille facilite l'envoi par mail on va faire un exemple de compression cette fois vous voyez j'ai ce dossier exemple qui fait 145 kilo octet et bien je peux tout à fait faire un clic droit isarc et créer un fichier compressé qui va s'appeler il va porter le nom du dossier et il va s'appeler exemple.zip il va le mettre automatiquement dans le même répertoire vous voyez hop là il est là un clic droit propriété on avait 145 kilo octet mon fichier exemple.zip 111 kilo octet je n'ai pas gagné grand chose mais là où c'est intéressant c'est que ce fichier exemple ce dossier exemple il contenait 14, 15, 16 fichiers imaginez j'ai ces 16 fichiers envoyés par mail je vais les faire un par un c'est casse-pieds alors que là j'ai juste un seul fichier qui correspond à un dossier compressé que je vais pouvoir envoyer par mail donc ça la notion de compression décompression deux avantages réduire le nombre de fichiers je n'ai plus qu'un seul et unique fichier qui si je double clique dessus va contenir l'ensemble de mes fichiers mais en prime je vais réduire la taille d'origine de mes données pour faciliter la transmission de ces données voilà ce qu'est un fichier compressé voilà comment on décompresse un fichier ou comment on compresse un fichier voilà c'était c'est pas un tuto absolument formidable etc où on apprend forcément des choses exceptionnelles mais il était parfois important il est parfois important de revenir sur les bases et ça c'est des bases qui constat personnel ne sont pas forcément acquises pour bon nombre de personnes vous savez désormais ce qu'est un fichier compressé vous savez désormais comment décompresser ou compresser un fichier voilà c'est tout pour ce tutoriel on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo un grand merci à tous allez ciao bye Générique Générique Sous-titrage ST' 501